... Bien bonjour à vous toutes et tous, nouveau rendez-vous Forum Santé, toujours en compagnie d'Alain Pestalotti. Bonjour, merci, merci de votre fidélité. Alors, Alain, aujourd'hui nous allons parler de jus de fruits. Oui, à votre santé. À votre santé, jus de fruits c'est bon. Ah oui ? Tous les jus de fruits sont bons. Oui, les jus de vrais fruits. Ou les vrais jus de fruits. Donc on va en parler. Alors, quelle place des jus de fruits, notamment, enfin pour tout le monde, bien sûr, mais on va essayer de faire étape par étape. Parce que, oui, parce qu'un enfant qui a un an, est-ce qu'il peut boire autant de jus de fruits, enfin peut-être au niveau de la quantité, mais voilà. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Déjà on va parler de la base, c'est d'abord de quoi on cause. C'est le vrai jus de fruits. Est-ce que vous, vous mettez une orange, vous la presser, ça c'est un vrai jus de fruits. D'accord. La plupart du temps, en grande surface, c'est-à-dire que vous achetez ça d'eau, que vous payez très cher, avec un petit fond d'extrait de fruits, concentré de fruits, c'est marqué. Et donc c'est 1%, 99% d'eau, vous avez acheté de l'eau aromatisée aux fruits, et ça c'est pas du tout, et sucré, et c'est pas du tout intéressant pour la santé. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est pas évident quand on fait nos achats, quand on, voilà. Déjà, ça commence là. Déjà, chacun en plus a ses goûts particuliers, concentrés, pas concentrés, pulpe sans pulpe, alors par exemple, il faut faire le tour de la vitrine avant de trouver. Pulpe veut dire fibre de fruits, donc c'est intéressant, parce que ça retarde l'absorption du sucre, donc pas de risque, moins de risque pour la santé. Sans pulpe, ça veut dire le sucre est absorbé directement, risque d'obésité. Mais les quantités, je rappelle que dans un jus de fruits, vous avez à peu près entre 11 et 15 grammes de sucre pour 100 grammes. D'accord, ouais. Ça fait 45 à 70 ou 80 kilocalories par 100 grammes, donc 100 grammes c'est même, c'est un filet. C'est pas mal. Et donc, c'est bien pour stocker l'énergie sur le long terme, mais c'est pas bon pour la santé. Donc ça veut dire pas trop de... En gros. Pas trop de jus de fruits. Pas trop de jus de fruits. De faux jus de fruits. Ah ! Ça, c'est un point. Deuxième point, là on va reparler avec les âges, faire prendre des fruits à des enfants à qui on n'arrive pas à leur faire prendre des fruits, c'est intéressant de les mettre en blender, en smoothie, de les mélanger, de leur faire une boisson qui devient ludique du coup. D'accord. On ne rajoute pas de sucre. Oui. C'est les fruits eux-mêmes qui sucrent la préparation, mais on a l'entièreté des fibres, et alors là, par contre, ça, ça devient très intéressant. Donc ça, vous pouvez le donner pour un petit enfant. Alors là, tendance, il y a quelques années, à partir de, allez, entre 1 et 3 mois, on donnait un jus d'orange. Ouais. Quand c'était un bout de mandarine, quand c'était l'orange ou le bout de mandarine que vous aviez pressé et que vous donnez à l'enfant, c'était très bien. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. On donne des espèces de trucs faux où il y a de l'eau sucrée aux enfants, et là, on te l'a les pédiatres, et là, ils poussent des cris en disant qu'il faut arrêter de donner du sucre aux enfants, aux bébés. Donc ils disent même plus de jus de fruits aux enfants. Mais ce n'est pas qu'il ne faut pas donner des fruits aux enfants, c'est qu'il ne faut pas donner de l'eau sucrée, aromatisée aux fruits. C'est la maladie du XXIe siècle, l'obésité. Et nous, en France, on est en train de faire pareil. Plus loin, mais on est en train de faire pareil. Alors après, il y a les mentalités, le caractère de nos enfants, de nos jeunes. Très facile. Allez, on va dire jusqu'à 10-11 ans. On peut arriver à leur faire manger à peu près. Voilà, boire des jus de fruits, manger des fruits. On y arrive à peu près. À peu près. Mais à partir de l'après, être prêt à dos, on va dire, c'est un peu compliqué. C'est très, très difficile. Et je ne dis pas que la bataille des parents va être gagnée du premier coup. Les ados qui font des courses, mais c'est une horreur. Ils sont tous en train, c'est soit la boisson qui est sucrée, soit... Tu vas te faire incendier la masse. Je vais y aller, mais j'ai l'habitude. Et soit, ils prennent des jus de fruits. Alors ça, c'est quand il y a la bonne version en disant, je vais Angélique. Je prends des jus de fruits. Oui, et tu regardes la composition, 99% d'eau, 1% de... Non, ce n'est même pas 99% d'eau. Parce qu'en fait, il y a 15% de sucre, en fait, dans les moules. C'est énorme. Il y a 1% de concentré qui donne un peu de goût de fruits. Et le reste, c'est de l'eau. Donc, c'est là le problème. Si il y avait 99% d'eau, on serait content. Les 99% d'eau, on les a dans les boissons type volviques aromatisées. C'est quasiment pas sucré, c'est juste aromatisé et c'est de l'eau. Et ça, ça va. Bon, ça permet aux fabricants de vous faire payer très cher de l'eau. Mais à la limite, ça, ça va. Ça, ça va. Non, c'est vrai. On est foutus, là. Là, c'est vrai. On a fini. Il n'y a plus de subvention, là. Ça y est, c'est fini. Je rappelle que c'est... Ah là, j'ai besoin de travailler. Oui. Pour vivre. Je rappelle que dans cette émission, je suis bénévole. Moi, non. Et que je n'ai rien à voir avec les industries diverses et variées. Ce qui me permet de garder mon franc-parler. Alors, je reviens sur mon idée. Si vous buvez de l'eau aromatisée comme, bon, je dis volvique, mais Benoît, on a sorti. Oui, oui, oui. Ça, c'est sorti. Ça, c'est franchement, c'est certainement une bonne idée. D'avoir un truc un peu marrant qui ne sort pas trop sucré, ça, ça me va. Par contre, le jus standard où vous avez essentiellement du sucre et puis pas de fibres. Alors là, par contre, je rappelle, ça va aller se transformer gentiment en graisse. Donc, c'est inutile. Un produit jus de fruits n'est bon pour la santé que si c'est un jus entier. Alors, ça veut dire avec des fibres, avec des mélanges, etc. Si ce n'est préparé à base d'extraits de fruits, ce n'est pas bon pour la santé. Même si c'est présenté comme ça, même si la pluie est magnifique, etc. Alors, dernière petite chose, il ne faut pas non plus en abuser. Mais c'est comme tout. Il faut faire plaisir. Oui, oui. Je ne vais pas vous dire, ne buvez pas de jus de fruits. Faites-vous plaisir, buvez raisonnablement parce que vous avez envie. Oui, non, mais ça ne remplace pas la boisson essentielle qui est l'eau. Oui, oui, d'accord. D'accord. Mais quelqu'un qui adore ça, je veux dire, il ne peut pas non plus se permettre d'en boire des quantités par jour. Parce qu'il arrive à un moment donné, le surpoids est là aussi. Le surpoids. Et puis, je rappelle pour tous les adans. Les ados. On est fatigué. Les adolescents qui ont des problèmes de dents, c'est pour ça que je disais les adans. C'est typique des garçons qui, jeunes, commencent à avoir des caries parce qu'ils boivent tellement de boissons sucrées que le sucre doit se mettre entre les dents et qu'ils font des caries. Eh bien, la prochaine émission, on va parler de caries. On va parler de caries. Bon, en attendant, on mangeait des vrais fruits. Voilà, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Si vous voulez des jus de fruits, idéalement des fruits entiers, pressés ou mixés. Oui, c'est sympa entre copains, entre pas à la maison. Ça, par contre, ça, c'est une très belle idée. C'est pas de sympa. Et si, de temps en temps, la boisson en bouteille, choisissez des fruits avec pulpe de préférence. Merci beaucoup Alain. À bientôt. Bonne santé. Bon courage avec les enfants. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501